Sous-titrage MFP. Bonjour, je m'appelle Marc Sosson, je suis professeur à l'Académie de Musique d'Arlon et également dans les sections de Virtons et de Allons-y. Bonjour, je m'appelle Joanne Sosson, je suis professeur à l'Académie d'Arlon dans les sections de Chigny et d'Abbé. Nous allons vous présenter notre instrument qui est la clarinette qui a été conçue en 1690 par Jean-Christophe Dener à Duremberg. Une clarinette et qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5 parties. Je vais vous montrer, il y a le pavillon, le corps du bas qui vient s'emboîter ici, il y a le corps du haut ici, le barinet et le bec, ce qui fait une clarinette. La clarinette est caractérisée par son ange simple. C'est grâce à cette vibration que nous obtenons un son. Donc, pour la mettre sur le bec, il faut d'abord l'humidifier un petit peu pour qu'elle vibre correctement. Voilà, on la met sur le bec. Là, je remets mon bec sur la clarinette. C'est un instrument qui a une grande étendue au niveau du registre, c'est-à-dire qu'elle peut faire énormément de notes. Elle peut jouer 4 octaves. Une octave, c'est 8 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On peut faire ça 4 fois. Je vais vous faire un petit exemple pour le graphe, c'est l'un de la plus graphe. On peut faire au-dessus. La clarinette est en bois d'ébène. C'est un instrument à vent, car nous devons souffler dedans pour obtenir un son. Et elle fait partie de la famille des bois, comme le saxophone, le hautbois, le basson et la flûte traversière. Le répertoire de la clarinette est très varié. On le retrouve dans la musique classique, romantique. On le retrouve également dans le jazz, dans la variété, dans le folklore, la musique contemporaine et dans la musique de cinéma. On le retrouve également dans le drôme du ... ...